Bonjour Marc, j'espère que tu vas bien pour l'actu des cryptos. Bonjour Julie. On a quelques petits problèmes techniques. Alors je ne sais pas si vous nous entendez bien. Comment tu dis ? J'espère que vous nous entendez bien. Vous nous entendez bien. Écoute, on s'entend bien. Non, on est en live Marc. On est en live. Oui, on y est. Je ne sais pas si tu vois. Il se passe des choses extraordinaires sur les marchés Julie. N'est-ce pas ? Oui, Julie, je ne sais pas si elle est là. Mais je crois que tu sais Marc, on est en live. Oui, nous sommes en live. Bonjour Julie. Je dis quand même qu'on est en live. Nous, nous sommes en live. Eh bien apparemment, nous avons des clics sur cette technique. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas si Julie nous entend. En tout cas, moi, je t'entends parfaitement. Il faut que... Alors, je vais t'appeler Julie pour te dire qu'on t'entend. C'est ça, c'est la Saint-Valentin. Nous sommes en live, tout va bien. Eh bien écoutez, on va commencer par la semaine sur les marchés. En attendant que Julie récupère un petit peu, on va faire un petit peu le tour des marchés. On va commencer par le Bitcoin. Donc, le Bitcoin qui a connu une semaine assez mouvementée, mais qui termine de manière assez stable. Donc, si on regarde... Non mais on est d'accord qu'on est en live Marc, non ? Tu crois pas ? Oui, on est en live. Je crois qu'on a un problème technique. Tu as un problème technique ? Je ne sais pas comment faire pour t'aider à le résoudre. Je suis en train de... Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous voient. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça fonctionne ? Parce que là, je crois que nous sommes en live. Je crois. Nous sommes en live et je t'entends parfaitement. Donc, je vais te téléphoner pour te dire on t'entend bien Julie. Et alors, ça va être difficile si on ne s'entend pas. Mais je vais te faire un retour vidéo par téléphone. Attends. On va faire ça comme ça. Marc, tu m'entends ? On t'entend parfaitement Julie. En tout cas donc, reprenons notre semaine Bitcoin. Oui. Oui. Allez, on t'entend parfaitement et on est en live. Eh bien, relance-toi sur ton autre navigateur. Moi, je continue à parler de l'actualité du Bitcoin en attendant. Ça va ? Tout de suite. Voilà les miracles du live de Show Must Go On. Donc, nous parlions du Bitcoin qui est quand même resté assez stable si on regarde sur une semaine, mais qui a quand même un petit peu plongé. Et que se passe-t-il sur le front du Bitcoin ? Il y a plusieurs choses au niveau du Bitcoin. D'abord, toujours ce problème d'inflation qui est quand même assez important puisque l'inflation aux États-Unis a dépassé les 7 %, 7,5 % d'une certaine manière. Et on voit que le Bitcoin réagit. Donc, c'est assez spécial, vous allez me dire. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, on va voir aussi qu'avec cette inflation, les gens sont en train de redispatcher aussi leur portefeuille en fonction du risque. Et ils se demandent si effectivement la Fed va augmenter ses taux et la manière dont elle va augmenter ses taux. Cela va impacter aussi le Bitcoin. Mais, encore une fois, l'impact de la semaine sur le Bitcoin est de l'ordre de 2,56 %. Si on prend d'autres valeurs comme l'Ethereum, l'Ethereum lui a perdu 5 % sur une semaine, mais consolide aujourd'hui avec une augmentation de 2,36 %. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est avec Julie parce que Julie est de retour parmi nous. Julie, tu es de retour parmi nous. Au et fort, on t'entend bien. Est-ce que tu nous entends ou pas ? À mon avis, Julie ne nous entend toujours pas. On lui offrira un casque pour la semaine prochaine. Comme ça, il pourra nous voir. Bonsoir Jack, bonsoir tout le monde, bonsoir Nicolas. Donc, Julie, effectivement, avec ses problèmes d'Internet, ce n'est pas toujours facile dans ce pays d'avoir quelque chose qui fonctionne tous les jours en live et partout. Enfin, ce n'est pas grave. The show must go on. Donc, la crypto, nous parlions du Bitcoin. On parlait de l'Ethereum cette semaine. L'Ethereum qui, effectivement, a perdu un petit peu cette semaine. Mais pour le grand gagnant de la semaine, c'est le Ripple. Donc, quand on parle de Ripple, souvent, on se demande ce qu'il se passe sur le front du Ripple. Alors, si on regarde sur le front du Ripple, en une semaine, on a pris seulement aussi 2 %, mais on tourne aujourd'hui aux environs de 0,8 dollars. On espère se rapprocher du dollar. Je vais retourner, excusez-moi, sur mon live en Ripple. Je prends le Ripple à l'écran. Donc, on voit une semaine qui était assez mouvementée puisque la semaine dernière, on avait un Ripple qui se rapprochait du dollar. Aujourd'hui, il est à 0,89. Mais que se passe-t-il ? En fait, c'est l'issue du fameux procès de Ripple où il y a des nouveaux arguments qui sont montés contre la SEC. Je vous rappelle que la SEC est toujours en procès contre Ripple et essaye de faire en sorte que Ripple soit considéré comme une action. Et à partir du moment où Ripple serait considéré comme une action, à ce moment-là, on n'aurait pas le droit de le vendre. Le véritable problème pour Ripple, c'est qu'il n'aurait pas le droit d'être vendu, c'est qu'il perdrait effectivement sa valeur. Et déjà, beaucoup d'exchanges avaient décidé de délister le Ripple à l'époque pour ceux qui s'en rappellent, et ce qui avait entraîné évidemment des baisses de cours assez conséquentes. Aujourd'hui, le Ripple bénéficie de cet effet-là. Et on espère voir le Ripple dans les… Il y a Jules qui m'écrit « Essayer un casque ». Je vais lui dire « Essayer un casque ». Voilà, la technologie, voilà. Donc, le procès avec Ripple est peut-être un tournant puisqu'on voit des informations qui ne pouvaient pas être utilisées au niveau du procès et qui maintenant sont utilisées au niveau du procès. Et donc, de ce côté-là, on avance bien. Autre chose que nous devons absolument regarder actuellement sur les marchés sont les fameux même coins actuellement, donc le Dogecoin principalement. Dogecoin qui affiche moins 5% aujourd'hui, mais qui, il y a une semaine, était monté aussi pratiquement jusqu'à 0,16$. Alors, pourquoi les même coins ? Puisque les même coins en ce moment sont en train de monter très fortement sur les marchés métavers. Beaucoup de transactions vont pouvoir se faire dans ces coins-là. et on espère évidemment qu'il y aura une forte demande de ces coins. Donc, à surveiller de très très près les mêmes coins. Julie, je ne sais pas si tu nous entends. Elle ne nous entend toujours pas, Julie. Mais alors, on va faire autrement. Je vous entends, je suis là. Ah, ben voilà. Et on t'entend ? Si, si, je vous entends. Eh bien, c'est parfait. Donc, je suis en train… Vous m'avez montré là pendant ce moment. Il faut absolument que tu ailles faire réviser ton matériel pour la prochaine fois, Julie. J'ai un copain qui fait ça très très bien, si tu veux. Mais ce n'est quand même pas normal qu'on ne t'entende plus, qu'on ne te voit plus. Surtout au prix de la communication Internet aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Donc, on est de faire un petit peu l'état du marché Bitcoin. On a vu Ethereum, on a vu XRP. On a parlé un petit peu d'XRP. Et là, on est en train de parler de Dogecoin, Shiba Inu, qui sont sous force pression à la hausse, on l'espère, avec la demande qu'il y a actuellement sur le Metaverse. Julie, tu nous entends ? Oui. Non, du jus. Oui, oui. Je pense que tu dis Metaverse. Alors, forcément, je pense que ce discours de Valérie Pécresse hier soir qui m'a fait beaucoup rire. Est-ce que vous êtes dans le Metaverse, perdu dans le Metaverse ? Je ne sais pas si tu as dit ça, ça m'a fait beaucoup rigoler. Il y a eu plein de choses par rapport à McDonald's. On pensait tous que le McDonald's allait accepter le paiement en Dogecoin et tout pendant le Super Bowl. Tu sais, il y a toujours plein de publicités de ouf qui sont présentées. Et donc, c'était une publicité, rien à voir. Tout le monde, dont Kenny West, ils arrivent au drive-in. Et puis, ils sont là. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme menu ? Les gens sont là, comme ça. Bref, donc Dogecoin ne met pas de… Non, McDonald's n'accepte pas le Dogecoin. Mais par contre, c'était le festival des pubs de plateformes de crypto-monnaies. Mais je suis très déçue que Bit4U ne soit pas là. Je vais y arriver aujourd'hui. Mais tu avais Itoro qui était là. Il y avait Crypto.com qui était là. Coinbase, ils ont fait une pub, mais de ouf. Et ils ont d'ailleurs… D'ailleurs, ça s'est carrément craché, leur système. Effectivement, ça marche. Mais à 7 millions de dollars les 30 secondes, au niveau du budget, j'ai demandé à Sacha. Il m'a dit qu'il n'y a pas les 7 millions de dollars pour faire 30 secondes. Donc, surtout qu'on n'a pas encore ouvert aux États-Unis. Et on verra pour la Coupe du Monde de foot quand elle sera chez nous. Mais pour l'instant, on sponsorise des événements qui sont nettement moins importants. C'est vrai. Je reconnais qu'ils sont grands, ils sont forts. Mais nous, on se bat et on a des tas de beaux projets. Et on espère annoncer très bientôt aussi des nouvelles. Puisque souvent, vous demandez, tiens, on en est où pour le staking, machin, etc. Donc, je ne vais pas tout spoiler, mais ils sont en train de travailler très, très dur pour vous offrir aussi du staking sur Bit4U. Donc, demandez, demandez, vous l'aurez. Frappez, on vous ouvrira, comme on parle des portes. N'hésitez pas à faire des suggestions. Les nouvelles cryptos, on en a quand même rajouté pas mal ces derniers temps. Pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrêt parce qu'on est en train de faire tous ces développements qui sont importants pour nous et qui seront très importants pour vous. Donc, je vous rappelle le staking, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas. Vous avez tous entendu parler que l'Internet, ça consomme l'électricité, le Bitcoin consomme l'électricité, les voitures électriques consomment de l'électricité. Mais ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est le Bitcoin et sa consommation électrique. Alors, pourquoi ? Parce que le principe d'écriture des transactions Bitcoin, c'est le proof of work. Le proof of work, c'est une preuve de travail. C'est un calcul qui est très lourd et itératif, qui demande des centaines de millions, voire des milliards d'opérations avant de valider des transactions. Et c'est pour ça, effectivement, que ça consomme beaucoup d'énergie, qui est de plus en plus décarbonée, je tiens à le préciser, puisque au niveau mondial, on en a connaissance. De l'autre côté du proof of work, il y a le proof of stake. Alors, pour vous rappeler rapidement de quoi consiste le proof of stake, il faut se dire que pour faire une transaction, celui qui réalise la transaction vous donne en garantie un montant équivalent à la transaction que vous êtes en train de faire. Et si la transaction ne se fait pas, vous avez le droit de faire appel à la garantie. J'essaie un petit peu de schématiser. Donc, plus celui qui écrit les transactions dispose de monnaies virtuelles, de cryptocurrencies ou de cryptoactifs, appelez-les comme vous le voulez, plus il pourra faire de transactions. Et à ce moment-là, il rétribue à ceux qui ont mis de l'argent pour l'aider à faire des transactions, il les rétribue. Donc, ce n'est pas un intérêt, parce que beaucoup de gens parlent d'intérêt, mais non, ce n'est pas un intérêt, c'est une rémunération, un partage de la rémunération qu'ils ont sur les écritures de transactions. Puisque vous savez qu'en fait, des transactions blockchain, il y a une partie qui part en rémunération, et une partie de ces rémunérations est rétribuée à ceux qui ont mis de l'argent. Et on appelle ça donc le proof of stake, et ceux qui mettent de l'argent en garantie, on appelle ça faire du staking. Donc, très bientôt sur la Belgique, nous serons les premiers à faire du staking, et on espère que vous serez nombreux à utiliser cette option-là. Voilà pour les nouvelles concernant le staking. Et aujourd'hui, c'est une date un peu spéciale aussi, Julie, non ? Eh bien, oui, c'est la Saint-Valentin. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a marqué sur Twitter, mais j'adore, mais franchement, Twitter, je me marre en ce moment. Donc, c'est le fondateur du Dogecoin. Et d'ailleurs, j'étais complètement alignée avec ce qu'il a dit, je vous le retrouve. Il a fait un tweet, il a dit, « Si vous êtes seul et malheureux le jour de la Saint-Valentin, ne vous inquiétez pas parce que la plupart des gens en couple le sont. Et donc, si vous êtes seul, un, vous allez pouvoir économiser de l'argent, et en plus, vous n'allez jamais décevoir quelqu'un. » Voilà, donc du coup, voilà, c'est QFD, j'ai trouvé ça génial. C'était à l'instant. Eh bien, en passage, on salue Maurice qui est là. Donc, pour la Saint-Valentin, Maurice, il est à la maison. Il n'a pas encore la grande forme. Là, on te souhaite un propre établissement, mais on est content de savoir que tu es parmi nous. Et on étudie effectivement d'autres scénarios, puisqu'on entend, je vois le commentaire de CESOK qui dit, « S'il y a un lien en Ukraine, je pense que ça va être une catastrophe. » Écoute, on verra bien. Je pense que les marchés ont déjà digéré une grande partie des problèmes. On voit bien aussi sur les marchés d'action l'influence que cela peut avoir. Et bon, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. On espère qu'il ne se passera rien. Donc, nous avons une partie de notre équipe, en plus, qui travaille en Ukraine. Ceux qui font des textes, des textes pour la Bit4U Academy. C'est toute une équipe qui travaille un peu partout en Ukraine. Donc, on pense très fort à eux et on leur souhaite, en tout cas, de pouvoir passer une nuit sereine. On ne sait pas jusqu'où ça ira. L'influence sur les cryptos et sur les actions, on ne sait pas encore jusqu'où ça peut aller. Et effectivement, ça peut avoir une influence négative. Mais le plus important là-dedans, c'est le prix de l'énergie et de voir comment nos marchés vont réagir aussi à l'augmentation de l'énergie. Parce que qui dit guère, dit aussi problème d'approvisionnement, dit crainte sur les marchés, dit retrait. À partir du moment où il y a un retrait des gens de la place des marchés, il y a aussi une contraction de la demande. S'il y a une contraction de la demande, on produit moins. Donc, il peut se passer des tas de choses. On va voir. Donc, je n'ai pas de boule magique pour savoir ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que la volatilité, encore une fois, serait là. Mais comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, il est très important de remarquer qu'il n'y a pas de véritable corrélation entre les deux, entre les marchés d'action et les marchés des cryptos. Par contre, quand il y a une vague de fonds, elle emporte les deux marchés de la même manière. Donc, oui, ça aura des conséquences. Donc, faites attention. Regardez bien les projets dans lesquels vous investissez. À mon avis, il n'y a pas de souci à investir dans des projets long terme, comme le Métaverse qui est en train d'exploser. On voit le nombre d'entreprises qui commencent à s'y mettre. On voit les grandes marques, les unes derrière les autres, qui sont en train d'entrer dans le Métaverse. On voit même des Français qui arrivent dans le Métaverse. C'est pour vous dire qu'il y a des Français qui rentrent dans le Métaverse. C'est extraordinaire parce que je pense à tous nos amis français. Ce n'est pas facile pour eux avec le gouvernement qu'ils ont. On a beaucoup de chance en Belgique d'avoir un gouvernement qui fait attention, mais qui laisse encore un peu la place à l'innovation. Mais en France, je ne vais pas être méchant, mais aujourd'hui, j'étais encore en ligne avec l'administration française. Ils me proposent de communiquer par fax ou d'envoyer des chèques. Et quand je leur dis qu'ils n'ont plus de chèques, ça pose un problème. Ils me disent, débrouillez-vous, c'est super sympa. Mais donc, je tiens quand même à signaler qu'il y a des fonctionnaires super sympas parce qu'ils m'ont trouvé une solution via mail. Donc, ça marche encore. Il faut trouver le meilleur des deux mondes un peu partout. La France, actuellement, veut devenir un champion du numérique. Je pense que la Belgique aussi a une chance de se profiler de cette manière-là. Donc, regardez bien les projets. Le Métaverse sont des projets long terme. Les monnaies style refuge, valeurs numériques comme le Bitcoin, je ne vois pas pourquoi ça devrait descendre. Au contraire, à mon avis, ça va se renforcer avec les années. Regardez ça avec un prisme aussi plus éloigné que du D2D. En D2D, en tout cas, ça bouge fort. C'est parfois un peu spécial, surtout quand on regarde des mouvements comme ceux que je suis en train d'afficher à l'écran par rapport au Dogecoin. Quand on voit le 13 février, on voit le Dogecoin qui est affiché 0,14 et qui monte à 0,15 et qui redescend à 0,14. Des gros mouvements. Mais ce sont les gros mouvements du Métaverse, actuellement. Ce sont les… Je ne sais pas si tu vois. Oui. Et tu vois que tu as le M de McDonald's. Je ne sais pas si tu vois. Ça fait un peu un M, non ? Non, je ne sais pas. Oui, exactement. Ça fait un M. Non, mais tu vois, c'est ce qu'on voit. Ça fait le M de McDonald's. C'est ce qu'on attendait tous, que McDonald's puisse accepter le Dogecoin. Et alors, je réponds à Samuel. Oui, le fact, ça existe à l'heure du Métaverse. Tout le monde est perdu dans le Métaverse. Il y a encore les facts et encore les chèques en France. C'est complètement hallucinant. Mais oui, ça existe encore. Mais voilà. Mais c'est vrai que le Métaverse, c'est en plein boom. C'est assez intéressant. Tu peux remettre tes graphiques, Marc. Et donc, oui, ça, c'était pour parler de ce qui était en train de se passer. Mais regardez surtout les volumes qui sont échangés. Vraiment d'énormes volumes en Dogecoin comparativement aux autres jours de la semaine. Donc, si on prend même par rapport à les cinq derniers jours, regarde un peu les cours et regarde les volumes qui sont exprimés. Je ne sais pas si je peux agrandir beaucoup plus ici cette fenêtre. Mais regardez bien, les volumes étaient vraiment très, très bas. Et regardez les volumes de ces dernières 24 heures. Ils sont assez impressionnants. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça va passer ou pas ? Donc, la réponse, on va voir. En tout cas, on est passé de 0,14 à 0,15. Donc, pratiquement 10 % en moins d'un jour. Pour les reperdre aussi, pratiquement en un jour. Et se stabiliser là où ils étaient hier. Donc, ça, c'est pour la partie Dogecoin. Au niveau des valeurs aussi que nous devons absolument suivre dans ces temps un petit peu spécifiques, bien spécifiques, avec le Métaverse, c'était le Doge Loan Mars. Doge Loan Mars qui, lui, est très, très bas et qui n'a pas l'air de bouger énormément. Donc, quand on regarde Doge Loan Mars, on a évidemment une volatilité très importante, comme sur la plupart des cryptos. mais il y a encore très peu de volume par rapport à ceux de Doge, mais assurez-vous de très, très près. On voit effectivement les high et les low, ils sont vraiment… Tu as le Shiba Inu aussi qui verse un peu. Exactement. Tu as le Shiba Inu aussi qui remonte aussi, qui a fait une grosse tournée par la température. Oui, effectivement. On ne t'entend pas beaucoup, Julie. On ne t'entend pas très bien. C'est vraiment… On va faire ce check-up. Oui, je sais bien. Je n'ai pas le décollecteur. Je te promets. La semaine prochaine, tout sera en dehors. Je vais faire un check matériel parce qu'il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, il y a indépendamment des mauvaises news liées à l'inflation, liées aux possibilités de guerre. Il y a une autre news que je vous suggère de bien analyser. C'est celle d'Apple. Apple vient de parler de son application qui s'appelle Tap2Pay. Donc, c'est en fait quelque chose de nouveau qui va permettre aux commerçants de recevoir de la crypto instantanément et d'autres, de payer aussi en crypto. Donc, les marchands vont pouvoir avoir des paiements sans contact, comme on a actuellement. Mais cette application ne fait pas que de la crypto-monnaie, mais va pouvoir supporter aussi des cartes de crédit et des wallets digitaux. Donc, ça peut être un point aussi de départ pour l'utilisation massive des cryptos alternatives en paiement, comme on parlait effectivement de Doge. On pourrait parler aussi de paiement en stable coin, comme du crypto dollar, de l'USDT, USDC, ou d'autres monnaies qui sont bien spécifiques, destinées aux marchands et à tout l'écosystème du métaverse. Donc, à suivre de très, très près nos amis d'Apple avec leur application Tap2Pay. Julie ? Je ne sais pas si tu m'entends bien, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que toutes ces nouvelles solutions innovantes justement pour pouvoir payer en crypto, on l'avait dit l'année passée, il y avait Solana Pay aussi qui est en train de sortir. Je suis en train vraiment de regarder ça vraiment de très près, vraiment cette application qui permet aux commerçants de pouvoir accepter le Solana. Le Solana qui est superbe en ce moment et qui a du mal aussi à redécoller. Il a quand même perdu énormément de sa valeur avec, tu sais, en début d'année, mais ça met du temps. Mais en tout cas, moi, je regarde vraiment toutes ces solutions intéressantes. Voilà. En tout cas, je suis là-dessus. Tout à fait. Alors, il y a Maurice qui nous signale aussi que le métaverse, il faut faire attention puisque le Web 3.0, on en a besoin. Donc, l'implémentation du Web 3.0 qui est en train de se faire d'une manière assez généralisée, va servir au métaverse. Donc, encore une fois, nous sommes en train de vivre des révolutions qui sont assez intéressantes. Alors, pour vous rappeler les valeurs qui sont liées au métaverse, je vous suggère, un, d'analyser sur Bit4U toutes ces valeurs. Donc, si on les reprend, je vais peut-être en louper quelques-unes, mais on va les reprendre ensemble parce que souvent, on m'en tient, on n'aurait pas un tag de ces valeurs-là. On pourrait retourner dans le market. Donc, on peut retourner dans le métaverse. Dans le métaverse, on a effectivement Decentraland qui est en train d'évoluer d'une manière assez consistante, mais qui a aussi perdu, cette dernière semaine, près de 10%. On est passé de 3.3 à 2.8. Donc, Mana, Decentraland. Nous avons dans les marchés aussi, concernant le métaverse, nous avons Sandbox. Oui, Sandbox. Exact. Je vais le chercher. Decentraland, il est là. Decentraland, qui suit exactement la même progression puisqu'on était à pratiquement 4,7 et on se retrouve à 4. Donc, ça fait pratiquement 16 à 17% de moins sur une semaine. Donc, semaine quand même assez pénible sur les marchés, mais ce n'est pas encore la Bérezina comme on a pu le connaître dans les mois qui précèdent, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était beaucoup plus haut. Alors, c'est vrai que, comme tu le dis, il y a vraiment une pression à la hausse. Mais alors, il faudrait voir. Je pense que Ludo, il n'est pas là aujourd'hui. Il faudrait voir un petit peu avec ceux qui font de l'analyse technique aussi pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse pression. En tout cas, moi, je le vois, en tout cas sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, c'est là vraiment que tu peux sentir ou sur Reddit, c'est là que tu peux sentir vraiment la communauté du Shiba, du Dogecoin, tu vois, des gens du Metaverse. C'est vrai qu'il y a tout ça. Les gens, ils sont vraiment à fond. Tu sens qu'il y a du monde derrière. Je crois que le compte de Twitter, de Dogecoin, c'est 3 millions de personnes. Donc, ça commence vraiment à faire du monde, en tout cas, en nombre de personnes qui adoptent ce genre de crypto-monnaie. Après, on n'aime pas. Mais en tout cas, tu vois bien que... Et je trouve que c'était très révélateur de voir que pendant le Super Bowl, il y avait je ne sais pas combien de publicités pour différentes plateformes d'achat-vente de crypto-monnaie. Enfin, c'était le Super Bowl de la crypto, quoi, hier. C'est hallucinant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est en train de devenir complètement fou. Encore une fois, c'est vrai que nous avons des vagues de fonds. Encore une fois, je répète, cette guerre possible entre les États-Unis et la Russie. Donc, on verra bien. On espère que tout va bien se passer de ce côté-là. Mais d'un autre côté, la vie continue. Dans la plupart des pays du monde, il y aura un impact. Il y aura un impact, mais qui sera digéré comme la plupart de ces impacts-là où on est capable de retrouver l'équilibre. Maintenant, il est aussi à signaler que nous disposons en Belgique depuis la semaine dernière d'une nouvelle législation. On est super content de vous l'annoncer. La législation concernant les crypto-monnaies en Belgique vient de passer. Elle vient d'être publiée au Moniteur la semaine dernière, ce vendredi dernier. Et elle sera bientôt d'application dans les semaines qui viennent. On attend de la part du ministère des Finances la publication dans un arrêté royal. Et à ce moment-là, elle sera d'application. Et cette loi sur les cryptos, elle va dire quoi ? Elle va dire que des prestataires de services vont pouvoir s'enregistrer auprès de la FSMA ou pouvoir être agréés et qui donnera en fait une garantie supplémentaire aux gens qui investissent de l'argent dans les crypto-monnaies que les gens avec lesquels ils travaillent sont des gens sérieux. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus de concurrence sur Internet. Mais on s'aperçoit que beaucoup de projets sont parfois à la limite du légal et sont même parfois souvent trompeurs. Donc encore une fois, faites très attention quand vous tombez sur des annonces un peu spécifiques ou un peu spéciales où vous voyez tout d'un coup une vedette, quelqu'un qui est bien connu dans notre pays par exemple, qui fait de la publicité pour du Bitcoin et qui annonce avoir gagné énormément d'argent. Regardez bien ce site web. Donc le premier réflexe à avoir, il existe des sites web qui s'appellent par exemple ou is, W-H-O-I-S .com où vous pouvez taper le nom du site web et vous allez voir tout de suite si le site web qui vous propose l'information est un site web récent ou si c'est un vieux site web. Et vous allez voir que dans 99% des cas, les sites web de spammeurs, de scammers et de voleurs sont assez récents. Ils ont quelques semaines à quelques mois grand maximum. Vous pouvez ensuite essayer de trouver un numéro d'enregistrement, un numéro de TVA ou ce genre de choses pour aller vérifier que c'est bien la bonne entreprise. Encore une fois, faites bien attention parce qu'il y a pas mal de sites qui proposent des copies ou même des miroirs. Je me rappelle, je t'en avais parlé, je pense Julie, qu'ils avaient essayé à l'époque de nous avoir en se faisant passer pour la Banque Centrale de Luxembourg. Et ils avaient dupliqué à 100% le site web de la Banque Centrale de Luxembourg. On ne y voyait que du feu. Il y avait une petite différence au niveau du nom de domaine. Mais je me disais, c'est quand même bizarre que la Banque Centrale de Luxembourg nous fasse une demande en direct. Et j'ai été vérifié, comme je vous ai dit, j'étais sur OIS, j'ai vu que le nom de domaine était bizarre, j'ai vu qu'il était basé quelque part en Russie. Je me dis, OK, ça, c'est vraiment pas le modèle de travail des amis luxembourgeois. Et en allant dans le moteur de recherche, en cherchant Banque Centrale à Luxembourg, j'ai vu qu'il y avait un autre site web et effectivement, ils étaient très proches l'un de l'autre. Donc, faites bien attention. N'oubliez pas de vérifier les informations. C'est ce que je vous donne. Normalement, il y a peut-être un peu moins de risques parce que j'ai fait moi-même attention, mais je peux toujours me tromper. Je ne suis pas infaillible. Et il y a effectivement des sites intéressants. Il y a Samuel qui dit que vous pouvez faire une vérification du site web sur www.virustotal.com. Je ne connais pas ce site, donc allez voir, ça peut être pas mal. Sinon, il y a effectivement aussi le site de l'AFSMA où vous avez ces 4 lettres. Et sur le site de l'AFSMA, vous avez des tas de plateformes qui sont blacklistées. Je pense à tous ceux qui se font contacter par téléphone, par des anglophones qui vous proposent Mons et Merveilles avec des sociétés d'investissement, avec des noms qui ressemblent très fort à des noms que vous avez déjà entendus depuis des années. Mais il n'en est rien, donc faites bien attention. Et je tiens à signaler, puisqu'on parle aussi bien de ces fraudes actuellement, qu'il y a de grosses campagnes de phishing via It's Me. Vous recevez des messages, j'en ai reçu un encore ce matin, et le message dit « Vous avez essayé de vous connecter de nombreuses fois à votre compte ING, votre compte va être bloqué, veuillez prendre contact avec nous en cliquant sur le lien. » Et quand vous cliquez sur le lien, vous êtes amené sur une page qui ressemble très fort à des choses que vous connaissez, que ce soit ING ou It's Me, et où des gens vraiment sans scrupules vont abuser de vous et vont vous demander de communiquer des codes par Internet. Et je vous rappelle qu'il ne faut jamais communiquer ces codes par Internet. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à téléphoner à votre agence, vérifiez, il y a beaucoup de chances, 99% de chances, même 100% de chances quand vous recevez ce genre de messages qu'il y a en guille sous roche. Donc, faites très attention. Donc, Samuel dit, vous pouvez même faire attention. Oui, et surtout Marc, je ne sais pas si tu m'entends, tu m'entends, je sais que c'est un petit décalage, je suis vraiment désolée, la semaine prochaine, il n'y aura plus de problème technique, mais surtout, il y a un truc auquel il faut faire attention si vous investissez sur d'autres plateformes que Bit4U par exemple, parce qu'il y en a des très chouettes, voilà, on peut avoir différentes cryptos sur différentes plateformes, mais surtout, quand vous en choisissez une, faites attention, regardez, allez sur Google, dans l'onglet actualité, regardez s'il y a de la presse, regardez si on connaît les fondateurs, des choses comme ça, ça vous met la puce à l'oreille parce que j'entends de plus en plus de gens qui se font aussi pas mal arnaquer, ils mettent de l'argent sur la plateforme, en fait, derrière, on ne sait pas qui c'est et dès qu'au moment, ils font des plus-values de ouf et puis, dès qu'ils veulent ressortir l'argent, ils ne peuvent pas et ils se retrouvent, le bec dans l'eau. Donc, faites surtout attention, faites aussi des recherches, quoi. Donc, il y a des bons réflexes à avoir et dès qu'on vous promet mon zémerveille, bon, voilà, parce que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Exactement, et donc, voilà, sinon vous avez Beat4You qui est là pour s'occuper de vous, donc, on est là pour vous protéger, faire le maximum et essayer de vous donner autant que possible d'informations, d'informations pertinentes, donc, les grosses informations de la semaine pour faire un petit carrément capitulatif, l'écrit, la crise que nous connaissons, elle est finie, elle n'est pas finie, c'est difficile de savoir comment ça va influencer les choses, par définition, les monnaies, le cours des monnaies et des actions ont déjà intégré toutes ces mauvaises nouvelles, donc, il n'y a rien de nouveau, la seule chose qu'il pourrait y avoir de nouveau, ce serait un déclenchement d'une opération hostile entre l'Ukraine et le reste de l'Occident, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, avoir cela pour avoir une influence, encore une fois, je ne pense pas que l'influence sera de très très long terme, maintenant, il faut voir aussi les sanctions économiques, ce que cela pourrait avoir sur la Russie, si l'impact y a, ce sera un impact mondial, mais encore une fois, très difficile. À surveiller aussi, donc, dans le cap de cette semaine, le Ripple, le Ripple qui est en train de bouger très fort grâce à l'action qui est en cours, ce fameux procès avec la SEC, et alors, surveiller de près toutes les valeurs liées au Métaverse, car le Métaverse, c'est en train de prendre très très fort et on voit les mêmes coins, comme on dit, un Dogecoin, Shiba Inu et toute la famille des Elon Musk qui pourraient prendre pas mal de valeurs, à surveiller effectivement Solana, Luna, Terra, tout ce qui tourne autour de Sandbox, de Mana. Donc, je pense que vous avez la possibilité sur Bit4U d'avoir de quoi faire vos emplettes, de quoi remplir votre wallet de plein de bonnes choses. Alors, on se reverra lundi prochain à 18h30. On espère que Julie aura retrouvé des couleurs techniques qui lui permettront d'être aussi volumile que d'habitude. Cette fois-ci, je m'excuse, c'était un peu difficile de devoir faire de jongler entre la technique et la communication en même temps, mais on se voit la semaine prochaine. Ça va Julie ? Ça va Julie ? Je suis tout cœur avec vous et la semaine prochaine. Ok. À la semaine prochaine. Salut à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada